nous sommes le 15 août c'est la fête de la sainte vierge la sainte vierge marie et marie elle a elle a été une figure complètement effacée dans dans la dans l'histoire de la religion mais il faut savoir et c'est le but un peu de cette de cette vidéo j'ai vraiment envie de vous apporter une autre vision beaucoup plus réaliste en fait de de la vie de marie et de rôle de marie dans l'histoire de jésus et de quoi elle parle en fait c'est quoi l'archétype de marie marie c'est une elle est l'archétype justement de la mère qui va se préparer et qui est comment dire appelé qui est non oui désigné pour accompagner finalement le destin de d'un homme jésus et c'est pas n'importe quelle femme en fait qui a été choisi et dans ce bouquin qui s'appelle anna grand mère de jésus on parle vraiment de de ce travail initiatique de préparation de la matrice maternelle pour pouvoir accueillir justement l'homme nouveau jésus c'est l'archétype de l'homme nouveau et donc on voit là la figure de la l'archétype de la déesse mère et de et de son fils voilà qui qui est vraiment avec son rôle alchimiste finalement c'est vraiment vraiment hyper important de de comprendre que la femme le féminin ce que annick de sousenelle appelé le le féminin des profondeurs je sais plus exactement mais en tous les cas voilà c'est la déesse mère c'est justement le le féminin qui qui va pour enfin qui va être la pourvoyeuse d'abondance la source fertile la la protectrice des mères et des destins la puissance du féminin sacré en fait et et le trait des des anciennes déesses mère qui est incarnée dans justement marie parce que anna c'est là c'est la mère de marie et justement anna est la première à être voilà à être comment dire initiée par par des comment ils appellent ça je vais reprendre les voilà qui arrive au mont carmel pour se faire initier et c'est aussi ça parle évidemment de de la des esséniens de cette nouvelle vision finalement des esséniens des enseignements en fait des esséniens et de l'importance de oui de vraiment assumer finalement notre 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 femme souveraine et puissante et je trouve que c'est en ce en cette année karmique je pense qu'il ya vraiment un appel et sachant que je sais qu'il ya une autre une autre pleine lune là qui s'annonce très prochainement il ya vraiment un appel à à exprimer à la laisser cette cette femme souveraine puissante s'affirmer dire les choses dire sa vérité embrasser sa destinée et devenir justement la matrice vraiment d'un être exceptionnel et c'est c'est en cela aussi que elle est vierge et conçue sans péché car le péché originel n'est pas l'acte sexuel mais bien l'égo en fait et donc et et toute la dimension des blessures des ombres et quelque part tout le toute l'initiation parce que c'est un travail très initiatique ça parle vraiment de ce chemin initiatique pour pouvoir justement encore une fois nettoyer alors là on parle de je parle de la matrice maternelle mais en réalité il en est de même pour nos projets pour notre projet de vie et nous sommes appelés tous et toutes en tant qu'hommes et femmes à vraiment aller chercher à l'intérieur de nous nettoyer les on pourrait aussi reprendre le la mythologie grecque avec les écuries d'ogéas voilà nettoyer nettoyer notre merde nettoyer nos nos vieux nos vieux fonctionnement et en ce qui concerne la femme c'est vraiment oui sortir en fait de ces carcans dans lesquels le patriarcat nous a mis sortir de des limitations de voilà il faut être gentil faut pas faire trop de mal faut pas trop dire les choses faut pas faire trop de vagues si si justement fait du bruit fait de voilà accepte assume ce rôle de de diseuse de bousculeuse de diseuse de vérité de celle qui va chambouler justement les choses puisque c'est ton rôle situé là face à cette vidéo c'est que tu es là justement pour apporter quelque chose de nouveau le jésus dans la religion il n'est pas un personnage extérieur ton jésus à toi c'est voilà c'est ton incarnation c'est de l'incarnation de de la source en fait que tu es c'est l'expression de tes dons et donc si tu es une diseuse de vérité moi je vois là c'est mon soleil je suis j'ai un soleil en 63 qui est l'ombre de doute et la 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 le don de la vérité et je sais que de dire la vérité ben ça plaît pas à tout le monde en fait de il ya aussi cette le sidi de la clarté et j'apporte justement quand quand je j'apporte la clarté et donc quand je vais dans un endroit je la porte avec moi c'est c'est pas voilà c'est pas quelque chose que je peux retirer ou pas c'est c'est juste qui je suis en fait donc et ça dérange parce que quelqu'un qui ni la vérité qui essaye de se cacher les choses il va être forcément dérangé en fait par mon par mon énergie et plus je vais assumer voilà ce que j'apporte les dons que je suis et les dons que je suis ne sont pas c'est un cadeau divin en fait je je ne sais pas c'est comme si voilà mes yeux voilà mes yeux ils sont bleus ben je ne peux pas en fonction des personnes en fonction des lieux dire ben non mes yeux ils sont pas bleus ils sont rouges bleus ou verts quoi c'est quelque chose qui fait partie de toi et donc là il ya vraiment une invitation à le ce jour du 15 août a vraiment se laisser traverser et aller vraiment faire ce travail intérieur de travail des ondes de travail de voilà d'accepter d'être dérangé toi aussi en fait de te faire aider certainement parce que ça va forcément générer beaucoup de troubles beaucoup de confusion de sensations de tiraillement de ras-le-bol aussi et sera le bol il il est il est vraiment une invitation oui à aller voir justement toutes ces prisons intérieures toutes ces croyances en fait tous ces trucs qu'on a projeté sur sur la femme puisque là c'est là quand même la fête de la sainte vierge justement et c'est très intéressant parce que la sainte vierge justement toute la dimension sexuée elle a été complètement envoyé sur marie madeleine alors c'est marie madeleine c'est la pute et marie c'est la vie c'est la sainte vierge et finalement quand tu regardes le symbole l'archétype en fait de la vierge tu as la vierge voilà la vierge asexuée et puis tu as la vierge folle et ben voilà moi aujourd'hui je t'invite à vraiment lâché laisser exprimer ta vierge folle parce que cette vierge là ça fait longtemps en fait qu'elle n'en peut plus que elle est complètement brimé que on ne l'autorise pas que elle est complètement enfermée dans dans une moralité dans des il faut il faut pas je dois je dois pas non stop quoi il y en a marre réveillons en fait notre nature beaucoup plus spontanée il ya vraiment on a tellement été brimé on a été tellement enfermé par la version justement sage de la vierge que il ya il ya un redressement une réharmonisation à faire et de vraiment aller exprimer et ça s'exprime dans le corps aussi de vraiment laisser les corps danser s'exprimer crier va dans la forêt crier tout ce que tu veux voilà je peux t'inviter d'ailleurs à lire un superbe bouquin qui s'appelle femme pour avec les loups de piccola estès qui est vraiment une bible en fait qui parle justement de la psyché de ces deux de comment la femme a été et se sent prise au piège dans un filet du du pauvre pêcheur c'est voilà c'est une c'est plein de symbolique c'est magnifique donc voilà si tu veux te défaire de tes de tes filets de carcans et bien lis ce livre ça peut vraiment t'éclairer voilà et moi j'ai un joli cadeau qui m'arrive ce 15 août c'est l'invitation à intervenir ce soir à 22h15 avec valérie darmont sur l'émission libre antenne on va parler de traumatisme on va parler de résilience on va parler de corps on va parler voilà de de ce chemin de transformation qui m'a traversée et je suis super contente je vais pouvoir te transmettre voilà te certainement mettre sur cette chaîne évidemment le replay et je me réjouis c'est vraiment super à bientôt